Voilà, bonjour à toutes et tous, on commence avec cinq minutes de retard puisqu'on a changé de salle au dernier moment, ça permettait aux dernières personnes d'éventuellement bouger de l'auditeur de la maternité à ici, au CHUV. Donc bienvenue pour cette deuxième conférence de midi consacrée au plastique. On va parler de cosmétiques et de jambon de pare. Non, pourquoi ? Non, parce qu'on a deux invités toxicologues, Myriam Borgata et Florian Braider. Et pourquoi ça ? Parce que j'ai évidemment regardé les bios et la première fois que j'ai rencontré Myriam, elle est venue avec une panoplie de cosmétiques pour nous dire tout ce qu'il y avait de mauvais densité cosmétique. Et puis en regardant sur les travaux de Florian Braider, j'ai vu qu'il travaillait sur le nitrosamine qu'on trouve dans le jambon de pare. En fait, on ne va pas parler de ça, c'est juste parce que c'est midi. On va évidemment parler de microplastique et de la complexité de faire le lien entre la santé, l'exposition humaine et les microplastiques. Tout un univers qui est en plein développement et on est très, très content de les avoir avec nous aujourd'hui. Donc ce sera une présentation conjointe. Donc il y aura 40 minutes d'affilée et on aura 20 minutes, comme d'habitude, à la fin pour la discussion et les questions. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole. Merci tout d'abord pour l'invitation pour ce cycle de conférences. Donc peut-être pour préciser, moi, je ne suis pas toxicologue, mais j'ai fait plutôt des études en chimie et en sciences de l'environnement. Et puis c'est pour ça qu'on est très complémentaires avec Myriam. Donc aujourd'hui, on va vous parler de la complexité, en fait, du point de vue toxicologique, de cette problématique de la pollution plastique et notamment du lien entre l'environnement et finalement la santé humaine. Alors, j'ai vu que lors de la précédente présentation, il y avait déjà certains points qui avaient été amenés, mais je vais juste rappeler en quelques mots de quoi on parle quand on parle de pollution plastique, parce que c'est extrêmement important pour comprendre la complexité du problème. Donc, quand on parle de microplastique, on parle de particules de différentes tailles, de différentes formes qui sont aussi constituées de différents polymères. On peut même avoir, dans certains cas, des copolymères. On va avoir des plastiques avec des couleurs différentes, des additifs différents, des densités et des textures extrêmement différentes. Là, on voit sur cette slide quelques exemples. On peut avoir des fragments de plastique qui se sont formés lors du vieillissement d'un objet en plastique ou lors de son usage. On peut avoir des pellettes. Ces pellettes, c'est des particules qui sont utilisées par l'industrie plastique pour former des objets. Ils les injectent dans des moules et forment des objets en plastique. On a des films, des mousses et des fibres. Et puis, soit ces plastiques ont une taille qui est de l'ordre de quelques millimètres à quelques micromètres. Donc, on parlera déjà de microplastique primaire. Mais si c'est des objets plus grands qui se sont dégradés, qui se sont fragmentés pour former des particules plus petites, ça va être des microplastiques secondaires. Ce qui est extrêmement important, c'est du point de vue des plastiques, c'est de regarder la diversité aussi chimique, parce qu'on a tout plein d'additifs. Vous voyez, quand vous prenez un plastique, vous avez des plastiques qui sont plus ou moins souples, des plastiques qui sont plus ou moins rigides. Et ça, c'est souvent lié à l'ajout d'additifs qui va donner des propriétés physiques et chimiques différentes. Donc, on a des estimations d'environ 10 000, plus de 10 000 molécules chimiques qui sont potentiellement utilisées dans ce domaine de la plasturgie. On a des antioxydants, des biocides, des colorants, des retardateurs de flammes et j'en passe. Donc, on voit qu'il y a une grande diversité. Donc, quand on parle de pollution plastique, on ne parle pas forcément d'un seul polluant ou d'une classe de polluants spécifiques. C'est extrêmement large en réalité. Et puis, ces additifs vont avoir un impact sur la durée de vie de ces plastiques dans l'environnement et leur interaction avec aussi les milieux récepteurs, c'est-à-dire les différents compartiments environnementaux dans lesquels ils se trouvent. Et puis, malheureusement, dans la plupart des cas, on a peu ou pas du tout de données toxicologiques. Et puis, un autre point qui est extrêmement important à prendre en compte, c'est la présence des fois de substances qui sont présentes de manière non intentionnelle, notamment tous ces sous-produits de réaction des additifs. Donc, un additif, typiquement un antioxydant, va s'oxyder et former des sous-produits qui ne sont pas présents initialement dans le produit. Là, je vais juste donner un exemple assez intéressant. C'est le cas de la 6-PPD. Donc, une part assez importante de la pollution plastique dans l'environnement, c'est les particules générées par les pneus. Lorsqu'il y a une abrasion avec la route, on génère des particules relativement fines. Et dans les pneus, on ajoute des antioxydants justement pour protéger le pneu, pour lui donner une durée de vie, pour que ses propriétés physiques, mécaniques, restent constantes, en tout cas pendant une certaine durée de temps, pour qu'on freine avec un véhicule, qu'on s'arrête toujours avec la même distance de freinage. Et cette 6-PPD, donc cette molécule, cet additif qui est présent dans les pneus, il est là comme antioxydant pour éviter le vieillissement du pneu. Là, on voit une particule de pneu, vous avez une particule qui ressemble un peu à une saucisse qui est faite en fait de la gomme du pneu, avec des incrustations qui proviennent de l'asphalte. Et cette molécule, la 6-PPD, ici entourée en verre, va se dégrader. On voit toute la liste des composés qui sont générés lors de la dégradation de cette molécule. Donc, on a ensuite la formation de cette 6-PPD-quinone qui est extrêmement toxique, notamment pour certaines espèces de poissons qui, par exemple, sur la côte ouest des États-Unis, ont un déclin de 50 à 90 % de la population de saumon, qui est en fait due à la pollution provenant du trafic routier, et notamment cette 6-PPD-quinone. Donc, c'est un composé qui est extrêmement problématique et qui justement a fait l'objet d'un article dans Science qui a vraiment redynamisé la recherche dans ce domaine-là. Un autre point important avec la pollution plastique, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve souvent sur des sites comme certaines pollutions, des sites très spécifiques. C'est une pollution qu'on peut retrouver en haut des cimes. Là, c'est l'exemple de l'Everest, où une équipe anglaise avait fait une étude sur les microplastiques qu'on peut retrouver justement dans des régions à plus de 8 000 mètres d'altitude. Et puis, finalement, ces microplastiques, on peut aussi les retrouver à des profondeurs extrêmement basses. Typiquement, dans la fosse des Mariannes, au large du Japon, à moins de 11 000 mètres de profondeur, on peut aussi retrouver des organismes qui ont ingéré du plastique ou des sédiments qui contiennent du plastique. Donc, on voit très bien que ces plastiques, ils se répartissent de manière globale. Bien sûr, on a des hotspots, mais on peut en trouver quasiment partout. Et puis, du point de vue environnemental, c'est extrêmement intéressant, c'est que ces plastiques, ils voyagent. Donc, ils vont pouvoir passer d'un compartiment environnemental à un autre, typiquement de passer des sols à l'environnement aquatique. Typiquement, dans le cas des particules de pneus, on a une route, on va générer des particules fines de pneus qui vont être lessivées par la pluie et se transférées à l'environnement aquatique qui peut être remis en suspension par différents mécanismes atmosphériques. Et puis, ces mécanismes de distribution du plastique dans l'environnement, ils sont en fait contrôlés par différents facteurs physiques et chimiques liés à ces particules, notamment typiquement la flottabilité de ces particules, quelle est la densité. Selon les plastiques, on a des plastiques qui flottent et puis des plastiques qui vont sédimenter, qui vont très rapidement couler au fond des cours d'eau, des lacs. Et puis, de l'autre côté, on peut avoir aussi des facteurs biologiques. Les plastiques peuvent être aussi colonisés par des micro-organismes, déformés des biofilms, et du coup, induire des modifications au niveau de leur transport dans l'environnement. Ensuite, on a tout ce que je mentionnais avant, la question du vieillissement, typiquement l'ozone anthroposphérique qui va affecter les propriétés physiques de surface des particules et également leur composition chimique. On a le rayonnement solaire, les effets thermiques peuvent avoir un impact sur ces particules. Merci. Alors moi, je vais essayer de vous faire passer maintenant sur le côté humain. C'est-à-dire que l'homme est exposé à ces micro-plastiques, il y a différentes voies d'exposition. Les principales pourraient être la peau, respiratoire et digestif. On sait en fait que la peau, il y a très peu de risques qu'il y ait une pénétration des micro-plastiques à travers la peau dans l'organisme. Ce serait plutôt la voie digestive ou respiratoire. Et à l'heure actuelle, en fait, avec la quantité de particules qu'on peut trouver dans l'atmosphère en micro-plastique, on pense que la voie respiratoire est très importante et il existe relativement peu de données à l'heure actuelle parce que ces micro-plastiques, ils ont été étudiés pendant des années dans l'environnement. Puis tout d'un coup, on se dit, tiens, l'homme pourrait être exposé également. Donc, il y a tout d'abord cette exposition. La toxicité, elle dépend du temps, de l'exposition, de la fréquence et de la concentration. Le temps, la fréquence, on peut bien imaginer qu'on est à peu près tout le temps exposé à des particules de plastique. Et puis, vous avez vu, il y a une grande diversité, en fait, dans la forme, la taille de ces plastiques. Et ça va jouer aussi un rôle dans la pénétration de ces particules dans l'organisme. Là, je prends l'exemple respiratoire, mais plus c'est petit, plus ça va aller profond dans les poumons. Et puis, la complexité, en fait, elle est là maintenant. C'est-à-dire que le micro-plastique, une fois qu'il se trouve dans l'organisme, qu'il est déposé sur des muqueuses, il y a la particule elle-même qui peut avoir un effet. Elle peut être irritante. Il peut y avoir une cascade de réactions inflammatoires. On n'en sait rien pour l'instant. Et puis, il y a ces fameux additifs qui sont dans la particule et qui peuvent migrer à l'extérieur, puis être relâchés sur la muqueuse, dans du liquide biologique. Ces additifs-là, on ne connaît pas grand-chose non plus. On ne sait pas à quel point ils migrent dans du liquide biologique chez l'homme. Et puis, il y a une autre problématique. C'est la troisième dont on n'a pas vraiment parlé encore. Mais c'est les polluants, en fait. C'est une particule de plastique. C'est des super véhicules pour plein de polluants qu'on n'aime pas du tout. Donc, en fait, quand vous respirez, vous respirez le micro-plastique avec ses additifs, plus des joyeux polluants qui sont absorbés, qui sont collés dessus. Et ces polluants, là aussi, peuvent être libérés dans l'organisme en fonction des conditions environnementales à l'intérieur du corps. Et donc, il y a potentiellement un effet local. Maintenant, si ces particules solides ou les additifs ou les polluants passent dans le sang ou le système lymphatique, alors ils peuvent être distribués dans l'ensemble de l'organisme et puis toucher certains organes et avoir un effet plutôt systémique. Qu'est-ce qu'on sait ? L'exposition humaine au micro-plastique, elle n'est pas caractérisée. On ne la connaît pas. En tout cas, pas l'exposition respiratoire, alimentaire, je ne pense pas non plus. L'absorption, est-ce que ces particules sont absorbées ? On ne le sait pas vraiment. Il commence à y avoir des études. Il y en a sept pour l'absorption pulmonaire. Et puis, quels sont les effets ? Ce n'est pas tellement connu non plus. Donc, il y a tout un intérêt maintenant pour nous en santé de s'intéresser aux études qui ont été faites dans l'environnement sur des organismes qui ne sont pas forcément humains, mais typiquement des études qui sont faites sur des organismes aquatiques extrêmement étudiés peuvent nous orienter sur nos propres recherches à nous. Du coup, maintenant, je vais aborder plutôt des questions d'expérience qui sont plutôt faites pour simuler ce qui se passe chez l'animal et notamment dans le système digestif. Comme je l'ai mentionné avant, les particules de pneus, c'est quelque chose qui attire de plus en plus l'attention parce que ce sont des particules qui sont extrêmement complexes en termes de composition chimique et il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'elles ont un intérêt parce qu'il y a un intérêt à les étudier parce qu'elles contribuent vraiment grandement à la pollution plastique. On a tendance à les oublier. On se concentre en général quand on parle de pollution plastique sur les emballages, mais finalement, c'est une grande part de la pollution. Et puis d'ailleurs, ça a attiré l'intérêt aussi du Conseil fédéral parce que l'année passée, l'été dernier, il y a eu un rapport du Conseil fédéral sur cette thématique. Alors nous, on travaille sur le sujet depuis environ 2020 et puis on a voulu s'intéresser à comment ces additifs chimiques qui sont présents dans les particules de pneus sont biodisponibles ou est-ce qu'il y a un risque de transfert lors de l'ingestion. Et puis également de regarder quel est l'effet de la co-ingestion, par exemple d'alimentation, parce que heureusement, nos poissons ne mangent pas que du plastique, ils mangent aussi des petites bestioles qu'on peut retrouver dans les cours d'eau et on voulait voir aussi quel était l'effet de la nourriture qui est ingérée. Et puis, dans un second temps, on a essayé d'évaluer quel était le risque de transfert trophique, c'est-à-dire quand un organisme a ingéré des particules de pneus et des additifs, quel est le risque de transfert dans la chaîne alimentaire. Alors là, on a fait des études. Alors, je ne vous montre pas tous les composés, mais là, on a le benzodiazole et la diphénylguanidine et on a étudié, en fait, le transfert de ces deux composés, mais aussi plein d'autres, dans du fluide gastrique et intestinal en laboratoire pour voir à quelle rapidité ces composés peuvent être relargués par les particules lorsqu'elles sont ingérées. Et ce qu'on voit, c'est que finalement, on a chaque fois ici sur les courbes, on a la courbe en orange qui correspond en fait au fluide gastrique ou intestinal, c'est marqué SF gastrique ou SF intestinal, comparé à l'eau pour avoir une référence. Et on voit que selon les composés, selon le fluide, on a une dynamique qui est extrêmement différente. Donc, en l'occurrence, on voit que la diphénylguanidine dans le graphe en bas à droite est relativement bien solubilisée par le fluide intestinal. C'est notamment parce qu'il contient en quelque sorte des surfactants qui va favoriser en fait le relargage et le transfert de ces substances-là de la particule au fluide. Donc ça, ça nous donne des informations. Quel est le risque de transfert de ces polluants vers l'organisme lors de l'ingestion ? Ensuite, on a essayé de regarder comment... Alors là, j'ai toute une liste de polluants avec des abréviations. On ne va pas aller dans les détails. Mais vous pouvez voir que sur ces graphes, on a les CMTT, donc c'est les particules de pneus. C'est l'acronyme qu'on utilise avec les Gamma russes pulexes. Donc c'est les petits organismes qu'on donne en général aux poissons et qui mangent naturellement quand ils vivent dans un cours d'eau. Et puis en jaune, uniquement quand on a les particules dans le fluide digestif. Et on voit que selon la composition et selon la nature des composés qu'on considère, on voit que des fois, le fait d'avoir l'alimentation en plus des particules, ça va réduire la biodisponibilité de ces composés. Et puis dans d'autres cas, ça va favoriser le transfert de ces additifs de la particule vers le fluide digestif. Et puis ce qu'on voit sur le graphe à droite, c'est une courbe où on voit le log de la biodisponibilité en fonction du log K-O-W. Le log K-O-W, c'est le coefficient de partition entre l'octanol et l'eau. C'est un facteur physico-chimique qu'on utilise pour caractériser si un composé est plus ou moins hydrophobe ou hydrophile. Et puis on voit qu'il y a une relation directe entre cette bioaccessibilité et cette hydrophobicité ou hydrophilicité. Donc c'est extrêmement important de connaître ces informations-là pour savoir comment ces composés vont pouvoir se comporter une fois qu'ils sont ingérés. Une fois qu'on a fait ça, on voit que certains composés sont plus ou moins biodisponibles. on peut faire des études cellulaires. Simplement, alors on peut faire des tests aussi sur des organismes vivants entiers. L'avantage des tests cellulaires, c'est que ça permet de faire davantage de tests en utilisant d'organismes vivants. Donc c'est une approche qui est en général préférée. Et là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a testé différentes substances, typiquement sur des cellules intestinales et des cellules de branchie pour les poissons. parce qu'on supposait que c'était les premières fois d'exposition en milieu aquatique. Et puis, ce qu'on peut se rendre compte ici, c'est qu'on voit les courbes dose-réponse. C'est que l'assisté PPD, donc ce produit qui est à gauche, qui est en fait l'antioxydant qui est mis dans les pneus, est relativement toxique, mais plutôt à des concentrations très élevées qui ne sont pas retrouvées dans l'environnement. Donc en l'occurrence, même si on voit une courbe dose-réponse, ce composé, il est relativement peu toxique. Parce qu'on ne retrouve jamais des concentrations de l'ordre de plusieurs centaines de microgrammes par litre. De l'autre côté, on voit la fameuse 6PPD quinone, qui est le soi-disant coupable du déclin des poissons sur la côte ouest des États-Unis, et probablement ailleurs. Et puis là, on voit que finalement, on n'a pas de courbe dose-réponse. Il n'y a rien qui se passe. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a rien qui se passe, c'est simplement parce que ce ne sont probablement pas les bonnes cellules qu'on a ciblées. Et maintenant, il y a de plus en plus d'études qui tendent à dire que probablement, on va vers des composés qui ont en fait plutôt un effet neurotoxique. Donc on est actuellement en train de mettre en place des expériences pour tester cette neurotoxicité de la 6PPD quinone pour en savoir plus, pour savoir finalement, quelle est l'action de cette molécule sur les organismes et pourquoi on observe ces déclats importants des populations de poissons dans certaines régions du monde. Et ce qui est aussi très important à prendre en compte, c'est que c'est encore plus complexe. C'est que cette toxicité qu'on observe chez le saumon-coho, notamment aux États-Unis, elle n'est pas forcément transposable à d'autres espèces. On voit une très grande variabilité entre espèces. Par exemple, entre espèces de saumon, on voit que des fois, c'est cohérent et qu'on observe le même niveau de toxicité. et puis après, on prend un autre espace et puis on voit qu'on a un organisme qui est beaucoup plus tolérant. Donc, ça rajoute encore une couche à toute cette complexité pour mieux appréhender l'effet de ces particules. Maintenant, si on regarde sur le système respiratoire, maintenant, on considère un autre scénario. Dans l'environnement, on peut se retrouver avec des particules de plastique qui sont suffisamment fines qui peuvent être emportées par le vent ou qui peuvent être produites, je ne sais pas, par exemple, par une activité industrielle qui fait que ça génère des particules de plastique qui vont partir dans l'environnement. Ça peut être aussi nos textiles synthétiques qui, après, dans une pièce fermée, mal ventilée, on va respirer ces plastiques. Et ces plastiques, comme disait tout à l'heure Myriam, ils vont interagir avec la pollution environnementale. Une classe de polluants qui est assez importante, c'est les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ici, vous voyez une liste de certains composés. Et ces composés, ils ont la particularité d'être relativement hydrophobes. Et les plastiques, eux-mêmes, sont relativement hydrophobes. Donc, ils vont bien s'aimer, ils vont interagir et avoir tendance à s'absorber à la surface des plastiques. Donc, ce qu'on a voulu évaluer, c'était finalement quelle était la quantité en fait de ces HAP qui sont absorbés en surface de différents polymères. Ici, on a testé le polyéthylène, le polypropylène et le polystyrène. Voir quels étaient les composés qui allaient être finalement biodisponibles si on est exposé par ce vecteur plastique. Et puis, qu'est-ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, donc ici, en bleu, c'est dans le du fluide pulmonaire artificiel et en rouge dans de l'eau pour comparer. Et on se rend compte qu'il y a toute une classe de composés plutôt sur la gauche qui sont à la fois biodisponibles facilement dans l'eau ou dans le fluide pulmonaire. Par contre, certains composés qui sont beaucoup plus hydrophobes, qui sont sur la droite du graphe, qui vont être plus facilement solubilisés dans le fluide pulmonaire. Donc, finalement, là, ça montre qu'il y a un risque de transfert de ces polluants exogènes qui ne proviennent pas directement du plastique vers le fluide biologique. On a également fait d'autres expériences préliminaires pour tester les phtalates. Les phtalates, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est présent dans les plastiques pour les assouplir, pour les rendements cassants. C'est présent dans certains films plastiques, par exemple. Et puis là, on a fait la même expérience parce que les phtalates, ils sont intéressants parce que c'est des perturbateurs endocriniens. Et puis, on voulait voir s'il y avait un risque de transfert dans le fluide pulmonaire. Et puis, effectivement, là, on voit pour différents polymères, à nouveau, le polystyrène, le polypropylène et le PE, on voit qu'il y a un transfert progressif dans le fluide pulmonaire alors que, vous voyez, il y a les colonnes pour water, alors que dans l'eau, en fait, il y a très peu de ces composés qui vont migrer. Donc, ça montre qu'il y a quelque chose à explorer du point de vue de la toxicologie et de l'écotoxicologie en termes de contact entre les plastiques et ces fluides biologiques. Alors, vous voyez, on passe du liquide gastrique de poisson à du fluide pulmonaire humain, enfin, qui mime le fluide pulmonaire humain. On peut voir que, face à des laboratoires d'environnement, on peut faire des études qui nous rapprochent aussi de l'humain. Nous, à Unisanté, dans notre secteur de toxicologie, on n'étudie pas les effets cliniques des molécules. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'exposition, on aime la caractériser et puis, on aime aussi savoir si la molécule, elle va rentrer dans notre corps, si on va la retrouver dans le sang, si on est capable de l'éliminer. Ça s'appelle la toxicocynétique. Alors, pour ça, on a diverses méthodes pour exposer les personnes parce qu'on travaille avec des participants sains, pas des patients. Et donc, pour différencier les molécules qu'on aimerait suivre dans l'organisme, parfois, on est obligé de les marquer. Ça, c'est un exemple avec les phtalates. Comme on est tous, vous, moi, là maintenant, exposés à des phtalates, c'est très, très dur si on prenait un peu de sang ou bien un échantillon d'urine, de différencier qu'est-ce qui vient de notre étude si on vous faisait respirer un phtalate ou bien quelle est la pollution environnementale. Donc, on les marque, on les met dans un liquide, on connaît exactement la dose dans ce liquide. On maîtrise la dose et ensuite, par un système de chauffe, on peut générer un aérosol qui contient ce phtalate marqué. Et donc, le participant, il va pouvoir respirer, inhaler pendant un certain moment ce phtalate. Alors, généralement, quand je parle de nos études, les gens, ils n'ont pas très peur parce qu'ils disent « Ouf, c'est dangereux ce que vous faites. » Donc là, j'aime quand même bien et je voudrais juste remercier Jennifer Pache et Maria Serena Merli à qui j'ai volé cette slide plus la suivante juste pour montrer qu'on a des concentrations d'exposition relativement faibles chez nous. On se base sur les concentrations environnementales, les phtalates qu'on pourrait retrouver dans les poussières à la maison qui pourraient être resuspendues et qu'on pourrait inhaler. Mais on s'intéresse aussi et on utilise très souvent des valeurs limites légales d'exposition au travail. Chez les travailleurs, ceux qui sont là, qui vont manipuler les plastiques, qui vont produire des objets en plastique qui peuvent respirer ces molécules. Et ces valeurs limites, par exemple, pour les phtalates, elles assurent qu'à cette valeur ou en dessous, le travailleur peut être exposé 8h30 par jour, 5 jours par semaine, pendant 40 ans, sans effet. Donc, si on prend cette valeur limite pour un phtalate qui était le fait concerné dans cette étude, on voit que sur une journée, il serait exposé à peu près à une masse de 14 mg. Et puis, sur toute une vie, on a plusieurs kilos, d'accord ? Nous, dans nos études, on a exposé nos participants pendant 30 minutes à 0,7 mg. J'espère que je vous convainc que ce n'est pas très dangereux. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on voit ? Alors là, c'est un résultat dans l'urine des participants. Donc, on leur a demandé tous les petits points, c'est un échantillon d'urine. On leur a demandé de faire pipi toutes les heures quand ils étaient chez nous. Puis après, ils sont rentrés avec des petits bocaux. Puis, ils ont pu faire pipi comme ils voulaient à la maison. Puis, 24 heures après, ils nous ont rendu ces échantillons d'urine qui ont été analysés. Donc, vous avez le temps et vous avez la concentration. Alors, comme on est dans l'urine, en fait, on n'a pas le phtalate, la molécule mère, mais on a son métabolite parce que l'organisme a transformé grâce à des enzymes cette molécule pour qu'elle soit mieux éliminée. Et puis, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'il faut atteindre à peu près 120 minutes pour atteindre une concentration maximale dans le sang après l'exposition et qu'il y a une demi-vie de 43 minutes. Ça, c'est des trucs de psychologues. Mais qu'est-ce que ça nous montre surtout dans cette présentation sur les microplastiques ? Ça nous montre qu'ils sont rentrés, ils ont été inhalés, ils ont pu traverser la membrane respiratoire, arriver dans le sang et ensuite être éliminés. Alors, un point qui est important, on a parlé d'additifs, on peut aussi avoir des effets des particules directement avec les tissus. Et puis, dans le domaine des microplastiques, c'est quand même particulièrement compliqué ou c'est un sacré challenge du point de vue analytique. Comme je l'ai mentionné au tout début, ce sont des particules qui sont extrêmement complexes, très diversifiées, avec des compositions très variables. Et en général, il faut se poser plusieurs questions avant de mener des études. Et notamment, quelle métrique on utilise ? Est-ce qu'on s'intéresse au nombre de particules qu'il y a dans un échantillon ? Un échantillon de sang, un échantillon de tissu ou quelque chose d'autre ? Est-ce qu'on s'intéresse plutôt à la masse de plastique ? Ces deux informations, ces deux métriques, en fait, vous nous donnez des informations qui sont en général assez complémentaires. Mais par contre, ça a un très fort impact sur comment on peut les mesurer. Donc, typiquement, les microplastiques, les gros microplastiques que vous pouvez voir bord d'une plage, vous pouvez les voir visuellement. Après, quand on travaille avec des organismes, on va travailler plutôt avec de la microscopie, la microscopie à fluorescence. Et puis après, quand il s'agit vraiment de les caractériser, on va utiliser la spectrométrie infrarouge ou des méthodes laser infrarouge pour les détecter. Le problème, c'est que ces techniques-là, pour compter finalement les particules de plastique, elles sont encore à nouveau très dépendantes de la composition des plastiques. par exemple, les particules de pneus qui probablement contribuent à entre 25 et 40 % de la quantité de plastique qu'on peut retrouver dans l'environnement, avec ces techniques-là, on ne peut pas les détecter. On ne pourra jamais les détecter d'un point de vue simplement physique. Ces particules qui sont très noires, qui contiennent beaucoup de suie, c'est pour ça qu'on trouve ces composés polyaromatiques, c'est parce qu'on ajoute volontairement de la suie dans ces plastiques pour former les pneus. En fait, il va absorber le rayonnement infrarouge et on ne va pas pouvoir faire de mesure. Donc, il faut mettre en place d'autres techniques, des techniques qu'on appelle pyrolyse-GCMS, je ne vais pas rentrer dans les détails, où là, en fait, on va en gros brûler le plastique, on va le pyrolyser et mesurer les sous-produits de dégradation pour quantifier la masse de plastique. Mais ces deux informations, la masse et le nombre de particules, ces deux métriques qui sont vraiment très complémentaires parce qu'en connaissant le nombre de particules, en général, on peut avoir l'information sur la taille et la taille va vraiment avoir un impact sur comment ces particules se distribuent dans un organisme. Et de l'autre côté, la concentration massique va nous donner une information aussi sur la quantité potentielle d'additifs qu'on va pouvoir retrouver. Là, juste pour vous montrer un exemple, typiquement dans le domaine de l'analyse des microplastiques dans les poumons, il y a très, très peu d'études. Et puis, c'est la question de comment on peut comparer ces études parce qu'elles étudient des fois des métriques différentes, mais en même temps aussi, des fois, elles s'intéressent à des polymères qui sont très différents. Vous pouvez voir dans le tableau, par exemple, sur la première ligne, la première étude, ils ont juste caractérisé le polypropylène et le PET. Après, si vous regardez quelques lignes plus loin, ils ont inclus d'autres polymères. Donc après, on a souvent des concentrations en nombre de plastique ou en grammes de plastique par unité de masse ou volume d'échantillons qui ne sont pas forcément comparables. Donc, c'est extrêmement compliqué. Il manque vraiment, il y a tout un travail actuellement qui se met en place pour essayer de standardiser ces méthodes pour pouvoir les comparer. Et en plus, selon la nature des techniques qui sont utilisées et la résolution des instruments, on va détecter des particules qui sont plus ou moins petites. Donc, toutes ces informations sont extrêmement importantes quand on, des fois, on voit dans les médias, on ingère une carte de crédit de plastique chaque semaine. Ça ne nous dit pas grand-chose, en fait. Ça ne nous dit vraiment pas grand-chose du point de vue de l'impact et comment ces particules peuvent après se redistribuer dans les tissus ou dans les fils biologiques. qui viennent. Ici, c'est typiquement des images qu'on a faites avec un système d'imagerie laser pour localiser des microplastiques dans des tissus pulmonaires. Là, c'est des expériences qu'on a faites sur des poumons de cochons pour essayer de mettre au point une technique qui nous permet d'identifier des particules très très fines au sein des tissus. Alors, la toxicité des microplastiques maintenant. Moi, je reviens un petit peu à l'homme. Qu'est-ce qu'on sait ? Il y a eu quelques études qui ont été faites sur des cellules pulmonaires et digestives, des études in vitro. Puis, très souvent, c'est du polystyrène qui est utilisé. Ils voient que ces particules, elles adhèrent à la surface de l'épithélium alvéolaire, donc on est au niveau de la muqueuse, puis qu'elles sont ingérées par des macrophages. Donc, on imagine bien qu'il peut y avoir une migration après ces particules plastiques dans le système lymphatique ou sanguin. Ce n'est pas prouvé, mais il y a une logique là derrière. Après, il y a des études d'effets, toujours in vitro, ils ont vu un stress oxydatif, des inflammations, des cytotoxicités. Ça, ça rejoint la cytotoxicité qu'on voit aussi dans des organismes aquatiques. Maintenant, si on prend des études sur des rats qui sont exposés par voie orale, toujours à du polystyrène, il y a une étude qui montre qu'il y a une absorption rapide de l'intestin grêle de ces particules qui sont assez petites, entre 0,5 et 5 microns. Et puis, ils auraient vu que c'était distribué dans tous les organes. Lorsque les rats, ils sont exposés par voie respiratoire à des microplastiques comme les poussières de nylon ou des fibres acryliques, il y a des lésions et des inflammations alvéolaires qui sont vues. Moi, je mets quand même un bémol avec ces... Donc, je pense que c'est très bien qu'on ait ces études, parce que ça nous oriente quand même, mais c'est beaucoup fait avec des microbilles ou des sphères parfaites. Ce n'est pas ce qu'on trouve dans l'environnement. Donc, les effets, on ne les sait pas vraiment. il faudrait là aussi des études qui permettent d'étudier des particules de différentes tailles et de différentes formes. Il y a des études humaines qui sont plutôt liées à l'exposition professionnelle. Alors, il y avait des travailleurs exposés à des microfibres de nylon, des poussières de polyéthylène ou des PVC. C'est une supposition, parce que ce sont des vieilles études et ils n'avaient pas encore la capacité analytique de pouvoir différencier les poussières qui étaient générées par une activité professionnelle des microplastiques. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont vu qu'il y avait des dysméas à l'effort, des fonctions pulmonaires pathologiques. Il y a quand même presque quatre fois plus de symptômes respiratoires chez les travailleurs exposés dans ces industries de plastique qu'à des groupes non exposés. Il y a des maladies professionnelles, des pneumopathies interstitielles, et des lésions alvéolaires aiguës vues dans les biopsies de ces personnes qui étaient en fait malades. Donc, vous voyez, déjà en 1999, on faisait un lien entre l'exposition à des plastiques et puis des effets pulmonaires. Pour la population générale, il y a des études qui sortent maintenant. Donc, il y a une étude qui a montré qu'il y avait des particules de plastique dans des échantillons sanguins. D'autres ont retrouvé dans des plaques d'athérome, dans du sperme. C'est possible. Mais la difficulté, en tout cas, que Florian rencontre fortement et certainement dans plein d'autres labos, c'est d'éviter les contaminations. Pendant la procédure analytique, il y a du plastique partout. Et c'est extrêmement difficile de pouvoir s'assurer qu'on ne contamine pas nos échantillons. échantillons. Si on parle de la toxicité des additifs, vous avez vu, il y a plus de 10 000 additifs potentiellement utilisés. Moi, je ne peux pas vous parler de la toxicité de tous. Il y a probablement un effet cocktail qui est encore plus difficile à étudier. Mais si on prend l'exemple des phtalates, on sait que ces phtalates sont pour beaucoup des perturbateurs endocriniens. Mais ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, l'organe de prédilection semble être les poumons, même quand l'exposition est orale. Et il y a des rats qui ont été exposés par voie orale justement à ces phtalates. Et ils ont vu des changements morphologiques sur des cellules pulmonaires, des tissus pulmonaires au niveau des alvéoles qui sont plus épais, des inflammations, une diminution des échanges gazeux. Après, ils ont vu, bien sûr, tout ce qui est lié à la fonction endocrinienne avec des perturbations endocriniennes. des développements de cancer. Et ce qui était très intéressant dans une de ces études, c'est qu'ils ont regardé aussi sur la descendance des rats exposés par voie orale. Et ils ont vu que la descendance développait des poumons de façon anormale. Pour les additifs, dans la population même, c'est surtout des corrélations qu'on fait, des associations. Il y a rarement un lien causal entre un effet clinique et puis l'exposition, la molécule chimique vraiment auquel les personnes ont été exposées. Mais en tout cas, chez 200 enfants qui avaient des symptômes allergiques, ils ont vu une association significative avec l'asthme et puis des taux de phtalates relativement élevés dans les poussières domestiques. chez l'adulte aussi, ils ont fait des associations avec des réactions allergiques et des modifications de la fonction pulmonaire par rapport à une exposition au phtalate. Et puis, il y a après tous les retards dans les développements de la reproduction masculine et des altérations de la qualité du sperme qui sont vues. Oui. C'est toi. Du coup, pour conclure cette présentation, il y a beaucoup d'éléments qui ont été amenés. On vous laisse finir sur deux images. Vous avez compris que finalement, cette problématique du plastique est extrêmement complexe parce que déjà dans l'environnement, on a différents compartiments environnementaux qui vont échanger des particules et dans chaque compartiment environnemental, on va avoir des conditions physico-chimiques et biologiques qui vont avoir un impact sur ce plastique dans l'environnement. la même chose se passe dans l'environnement intérieur où on peut s'imaginer qu'on a des transferts d'un matériau à un autre, etc. Et finalement, le message de cette présentation, c'est de ne pas oublier qu'il y a l'environnement mais il y a l'humain, mais également le monde animal, le monde végétal qui va finalement interagir et il y a par exemple des études qui s'intéressent au transfert des nanoplastiques dans les arbres, dans certaines plantes, utilisées dans la culture. Finalement, ces études-là sont très intéressantes aussi pour les personnes qui travaillent sur les questions de santé humaine, dans ce cas-là, par exemple, pour une exposition par ingestion de plastique indirectement via l'alimentation ou justement, dans l'autre sens, les humains vont générer des déchets qui vont avoir des effets sur la santé des organismes vivants et de l'écosystème. Du coup, finalement, le message de notre présentation, c'est de vraiment prendre cette question de la pollution plastique et de son impact, de son impact écotoxicologique, du point de vue de la toxicité humaine comme un tout. Finalement, l'environnement et l'humain, c'est un continuum et souvent, jusqu'à maintenant, ces études sont souvent segmentées un peu par secteur. Vous avez les environnementalistes qui vont étudier les lacs, l'atmosphère, mais qui vont très peu aussi interagir avec des toxicologues, des médecins pour essayer de finalement voir quelles sont les répercussions possibles d'un environnement à un autre ou d'un organisme à un autre. Je ne sais pas si tu veux... On prône le One Health. Donc, voilà, on prône le One Health et vraiment, typiquement aussi, dans notre domaine, la santé vétérinaire aussi, pas mal impliquée. À l'EPFL, on a eu des projets financés par l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires pour des questions liées au plastique et des additifs pour des questions finalement qui sont aussi liées à des risques d'exposition par l'alimentation ou d'autres vecteurs. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup d'avoir réussi à 40 minutes à exposer toute la complexité de ce domaine. Donc, on a 12, 13 minutes puisqu'on a quitté la salle absolument au plus tard à 13h10, 13h15 puisqu'il y a un cours après. On a 10, 12 minutes pour des questions et des remarques, des commentaires. Vous pouvez aussi les poser en ligne au travers du chat ou bien évidemment en direct pour les gens qui sont là. Je ne sais pas si il y a déjà des questions. J'ai une remarque qui vient à la part de l'exposé. On voit ça un peu. Je me dis que ça fait quand même... Je me demande si il y a une remarque. Voilà, merci. Je me dis que ça fait quand même un sacré paquet d'années qu'on a entamé notre révolution industrielle avec des consommations de plastique qui sont totalement improbables et inchiffrables. Et si je comprends bien, en fait, tout ça, c'est concentré dans les différents compartiments environnementaux. Est-ce qu'on a une idée de ces concentrations ? À quel moment on peut se dire que de toute façon, il n'y a plus rien qui est sain et que tout ce qu'on respire à n'importe quel endroit finalement est chargé en microplastique ? Une question timiste. En général, c'est rarement des sujets très joyeux. On commence à avoir une meilleure idée des compartiments environnementaux qui sont les plus impactés. Ça, c'est clair. Justement, cette thématique du plastique, elle est quand même essentiellement démarrée dans le domaine des sciences de l'environnement. On a de plus en plus de données. Le problème, c'est que c'est bien de savoir combien on trouve de plastique dans l'air, dans l'eau, dans les sols, mais si on ne connaît finalement pas la toxicité. Et souvent, le problème, moi, je pense que le problème, avant, vous faisiez mention de la révolution industrielle, c'est la transparence qu'il y a dans ce milieu-là. Parce que quand on voit les produits en plastique, ça peut être marqué PE, ça peut être marqué PS ou du PVC, ça va être labellisé, il y a souvent un petit logo, mais on ne sait pas ce qu'il y a dedans. On se trouve souvent dans des situations où on ne sait pas à quoi on est réellement exposé. C'est aussi une des problématiques majeures liées à cette pollution plastique. Tout à l'heure, on parlait d'expérience d'exposition, etc. En laboratoire, si on veut faire des expériences c'est savoir à quoi on expose un rat, un poisson ou même un humain, en général, on n'a pas l'information de ce qu'il y a dans ces plastiques-là. Finalement, c'est très difficile d'évaluer au final le risque pour la santé humaine. Je ne sais pas si tu veux. Peut-être juste en complément de ça, justement, on se retrouve dans un paradoxe assez intéressant où on légifère sur des normes sans avoir l'effet de la toxicité. Tu parlais des phtalates avant. Comment est-ce qu'on fait ce lien-là entre des normes sur des produits dont on ne connaît pas tellement les effets et encore moins la quantité de la question de la dose ? C'est souvent des facteurs de sécurité qui sont mis sur la base du nombre d'études ou d'expériences qui ont été effectuées en fonction du type de cellules ou d'organismes qui ont été étudiées. Ça reste beaucoup comme ça. Après, parfois, on arrive à trouver un lien causal ou bien une association suffisamment forte pour que les régulateurs se disent qu'il y a un effet clinique. C'est vraiment qu'on se rend compte qu'il y a suffisamment de cas rapportés pour dire qu'il y a un problème. Merci pour l'exposé. Comme bon consommateur, je m'efforce religieusement de rapporter les plastiques, les bouteilles en PET, la récupération, etc. Puis ensuite, j'achète des cabas qui sont faits en plastique récupérés, éventuellement d'autres articles. Est-ce que ce recyclage des plastiques s'accompagne à un risque de déparpiller beaucoup plus de microplastiques que si on les brûlait chaque fois qu'on en refaisait des nouveaux ? Je dirais que ça dépend. Non, la question du recyclage est aussi extrêmement compliquée. Ça dépend aussi de quel type de recyclage. Maintenant, il y a des nouvelles techniques de recyclage qui visent à complètement dépolymériser le polymère pour récupérer les produits pour refaire la synthèse dès le départ. Donc, ces approches-là, elles sont intéressantes parce que ça évite la redispersion. Après, le recyclage, un autre cas, c'est les pneus. Vous avez des pneus, soit ça peut être incinéré, soit des fois, c'est broyé pour faire des places de jeu, des terrains de sport. Malheureusement, ces terrains de sport, du coup, on va retrouver les mêmes polluants, cette fameuse 6ppd-quylone qui est potentiellement neurotoxique pour l'instant pour le poisson, ce n'est pas encore pour les humains. Mais du coup, la question du recyclage en réutilisant ces objets dans d'autres applications, des fois, c'est problématique aussi. Donc, moi, je pense qu'il y a deux questions. Il y a la question du recyclage qui peut être un point de limiter l'usage des ressources naturelles. Finalement, la plupart du plastique est ici de ressources fossiles. Mais il y a la question peut-être d'avoir une vie un peu plus sobre en termes d'usage au quotidien et du principe de précaution. quand on voit souvent dans ce domaine, on remplace une substance par une autre. Et souvent, la nouvelle substance qui est mise sur le marché, on n'a pas suffisamment d'éléments pour prouver qu'il n'y a pas de risque. Et puis, la question de labelliser ou en tout cas de donner l'information au consommateur de qu'est-ce qu'il y a dans ces produits en plastique. C'est très rare. Il y a très peu de produits en plastique où on vous dit clairement qu'est-ce qu'il y a dans cet emballage. qu'on retrouve dans les tétines de biberons, c'est marqué sans bisphénol, etc. Mais ce n'est que des cas un peu spécifiques. Je pense qu'il y a, à part le recyclage, il y a d'autres types d'actions qui doivent être mises en parallèle pour aussi réduire les risques et puis réduire la pollution du point de vue général. Je voulais juste dire aussi, Thierry, que la plupart des plastiques, malgré qu'on fasse des tris, la plupart des plastiques sont brûlés. Parce que c'est extrêmement difficile de les recycler à l'heure actuelle. Il y a peu de plastiques qui sont recyclés. On a une question en ligne directe. Sylvain, j'espère qu'on va t'entendre. Il faut juste ouvrir ton micro. Oui, j'espère aussi que vous m'entendez. C'est parfait. D'accord, super. J'ai une question, merci beaucoup pour l'exposer. Est-ce qu'on sait si le fait d'être un grand utilisateur de plastique au quotidien est un facteur de risque pour la santé ou c'est une goutte d'eau par rapport à notre exposition environnementale quand on sort, quand on est dans notre milieu professionnel ? Merci pour la question. Non, on ne sait pas. Mais par contre, les études sur les travailleurs dans l'industrie du plastique montrent qu'il y a quand même des effets. Ils ont des symptômes qui différencient quand même la population générale. Donc, on peut possiblement quand même lier certains effets à une exposition potentielle des plastiques. Après, les plastiques qui sont dans notre environnement, enfin à la maison, on a tous plein d'objets qui sont plastiques. tant que le plastique est, on va dire, neuf, on est moins exposé, c'est dès qu'il commence à, qu'il y a une abrasion, qu'il commence à avoir des particules qui sont émises qu'on peut potentiellement respirer ou qui se déposent dans notre verre ou sur notre alimentation qui migrent des emballages plastiques dans l'alimentation. Merci. Une dernière question, peut-être Séverine ? Merci, merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais si les producteurs de plastique qui s'intéressaient à ces questions, ils font des études sur les conséquences de leurs produits, en fait. Tu as fait ça ? Encore, ça dépend. Ça dépend, typiquement, actuellement, on travaille avec un consortium d'industriels du pneu, vous connaissez un peu les noms, je n'ai pas le droit de les donner, et il y a une dynamique très, très différente selon les producteurs. Il y a des entreprises qui sont plutôt, on va dire, proactives, qui cherchent à savoir les conséquences, typiquement dans ce cas-là, des pneus sur l'écosystème, potentiellement la santé humaine, d'autres entreprises plutôt américaines qui, en fait, jouent un peu le jeu qu'avait l'industrie du tabac à l'époque, dans les années 70. Donc, c'est très difficile, mais on voit qu'il y a des changements, mais souvent, l'intérêt derrière, je ne pense pas qu'il soit simplement le bien-être des poissons ou de la population, mais je pense que c'est des fois aussi perçu comme un argument économique ou de marketing. Actuellement, il y a beaucoup de travail qui est fait dans l'industrie du pneu pour essayer de remplacer cette fameuse 6PPD qui est là pour protéger le pneu du vieillissement. C'est un challenge extrêmement compliqué parce qu'il y a plein de facteurs physiques et chimiques qui empêchent de trouver d'autres substances. Mais celui qui trouvera la solution, il pourra labelliser son pneu comme étant un peu plus écologique et du coup, on sait qu'il y a une compétition entre eux pour ça. Mais après, personnellement, j'ai l'impression que l'industrie du plastique en général ne fait pas beaucoup d'efforts. On voit la labellisation des plastiques est extrêmement mal faite. On voit notamment typiquement, moi j'ai eu des cas avec des collègues de l'EAVAG. Donc l'EAVAG, c'est ce centre de recherche sur les sciences aquatiques qui fait partie du domaine des ETH, des EPF qui est basé à Dubendorf où ils avaient un projet sur le plastique où ils avaient un plastique qui était marqué que c'était du PE. Donc on lui fait confiance. Mais en fait, après une analyse très approfondie avec des techniques vraiment high-tech, on s'est aperçu que c'était des copolymères et puis en fait, ils ont juste mis PE, mais en fait, c'était quelque chose de bien plus complexe. Donc il y a une question d'information de la population. Quand on achète quelque chose, on aimerait savoir ce qu'il y a dedans et quels sont peut-être les risques que représente cet emballage ou tel produit. Mais aussi, je trouve, du point de vue des autorités, quand on commercialise quelque chose, on devrait pouvoir savoir ce qu'il y a dans le produit. Merci beaucoup. On va être obligés malheureusement de s'arrêter là, mais merci beaucoup pour cette conclusion en fait où on revient finalement sur la question politique qu'on avait déjà abordée la dernière fois. On va être obligés de s'arrêter là, mais merci encore une fois beaucoup à nos deux conférenciers et conférencières d'être venus aujourd'hui. Je pense que c'était vraiment très intéressant. et puis pour ceux qui ont besoin juste de deux informations techniques, ceux qui ont besoin de crédit, il faut juste nous envoyer un mail, on vous envoiera le certificat et on se retrouve dans un mois, c'est le 14 novembre, ce sera une conférence en anglais cette fois à distance avec SK Without Arm qui viendra parler des plastiques dans les soins et comment réduire les plastiques dans les soins. Ce sera de nouveau en présentiel aussi par contre à la maternité. Merci beaucoup et bon après-midi.